... Passager 57, que devient Wrestler Slip ? Figure incontournable du cinéma d'action des années 1990, 2000, Wrestler Slip, à l'affiche du film Passager 57 diffusé ceci qu'évrier 2018 à 20 H55 sur NRJ12, a connu une conséquente dégringolade. L'apprisement étant aujourd'hui de reconstruire sa carrière. Durant les années 1990, et au début des années 2000, l'athlétique comédien Wrestler Slip, était une des grandes figures du cinéma d'action hollywoodien. Le comédien, à l'affiche du film d'action Passager 57 diffusé ceci février 2018 à 20 H55 sur NRJ12, était au top de sa carrière. Découvert par Sticky qui lui avait offert des roues marquantes en jungle de FVM OBT12. Wrestler Slip a tourné avec Décador Bolling, Christopher Welkamp, The King of New York, Sean Conway, Soleil Levant, Sylvester Stallone, Demolitionement, encore avec Tommy Lee Jones, U.S. Marshall. Le comédien a aussi porté l'un des tout premiers super-héros Black avec l'impitoyable chasseur de Vampire Blade, qui l'a incarné dans trois films. Il a même été à l'origine d'un premier projet hélas avorté d'adaptation du super-héros Black Panté, que Marvel s'apprête à lancer avec d'autres comédiens au cinéma, le 14 février 2018. Mais, à mesure que son renom grimpait, Wessler Slip semble avoir développé un tempérament de diva. Sur Black 2, le réalisateur guillère modèle Thauro, a peiné à cacher son agacement face au caprice du comédien qui a imposé la refonte de la plupart des chorégraphies de combats prévues pour imposer sa doublure action de l'époque plaidonnais et fontenot. Mais c'est sur Blood, Trinity, le troisième opus de la saga, que la coupe a été pleine. Le comédien Pato Oswald, qui donnait la réplique à Wessler Slip dans le film, a décrit au pétalme chaud l'ambiance hallucinante du tournage, Wessler Slip fumant des joints à longueur de temps dans sa caravane. Ne communiquant avec son réalisateur qu'avec des post-its signés Blood, et laissant sa doublure par tout le bon pour ne venir en plateau que pour les gros plans sur son visage. Cerise sur le gâteau, Wessler Slip a fait, juste après tournage, à son réalisateur David Goyer un joli procès. Pour la faire courte, Wessler Slip s'est taillé en très peu de temps une sale réputation, l'aura qu'il avait construite après presque 20 ans de travail à exposer. Wessler Slip n'a plus trouvé que des roules de cogneurs dans de médiocres productions. Le comédien a aussi eu de gros problèmes avec le fisc américain. Il a en effet été incarcéré durant trois ans de 2010 à 2013, pour une fraude fiscale de 15 millions de dollars. Bon camarade, Sylvester Stallone, qui avait tourné jadis, avec lui sur Demolitionment, a tendu la main à Wessler Slip à sa sortie de prison en lui offrant un roule dans Expandable 3. La chose a modestement remis en salle Wessler Slip qui a trouvé une série de players, puis de nouveaux projets de films. Le comédien est actuellement en train d'achever le tournage d'un nouveau film d'action de Troyes City. Wessler Slip, désormais âgé de 55 ans, n'a pas caché son intérêt fin janvier 2018 de tenter un black hatre, dans une interview en Hollywood reportée. Il est marié depuis 2003 à une artiste peintre, Macky Young Park, avec qui il a eu quatre enfants.